Bonjour à tous pour cette nouvelle quotidienne. Aujourd'hui, je voudrais te parler de quelque chose qui est, j'ai remarqué, la chose qui fait le plus peur aux gens en fait, la pire expérience que les gens peuvent vivre. En réalité, souvent même avec les fonctions, on imagine que la pire chose, c'est sur nos fonctions inférieures. C'est quand nos fonctions inférieures arrivent, c'est quand on est un IP que les gens nous abordent, nous critiquent. Quand on est un EJ, c'est d'avoir l'impression qu'on n'est pas assez bien, que notre identité n'est pas assez forgée, etc. Quand on est un IJ, c'est qu'il y a du chaos. Quand on est un EP, c'est plus simple pour les observateurs. Quand on est un EP, c'est qu'il y a du contrôle. En réalité, ce n'est même pas ça la pire chose. Ce n'est pas que notre pire cauchemar arrive. La pire chose, c'est en réalité quand on sait qu'on va se lancer dans quelque chose qui va probablement faire arriver notre pire cauchemar, mais pas on s'en protège, il arrive malgré tout. Non, on va se dire, bon, ok, je vais y aller malgré tout et ça arrive quand même. Je te donne un exemple, ce sera plus simple. Tu as peur de parler en public parce que tu bégayes, tu as peur qu'on se moque de toi. Tu prends ton courage à deux mains. Tu te dis, mais non, allez, ça va bien se passer, etc. C'est avec des gens, c'est bon, je les connais, j'ai confiance en eux, etc. Ça va bien se passer. Tu prends vraiment ton courage à deux mains pour y aller malgré tout. Tu y vas, tu es stressé, etc. Effectivement, tu bégayes et là, les gens se mettent à rigoler, ils se foutent de ta gueule, horrible. Tu savais que ça allait arriver. Si tu t'en étais protégé et que les gens trouvent un moyen quand même de se moquer de toi, c'est désagréable, c'est grave. Tu vas trouver ça grave, etc. Mais bon, tu savais, tu te protégeais déjà de la chose. Là, tu te dis, bon, ok, je vais m'ouvrir, ça va bien se passer. En fait, non, tu te fais effectivement, tu vas regretter de ne pas t'être encore plus protégé, de ne pas avoir eu encore plus peur en fait. Et bien souvent, c'est ça qui fait que beaucoup, beaucoup de gens vont ne jamais utiliser leur fonction dominante. Non pas parce qu'ils en ont peur, parce que bien souvent, on se rend compte des bénéfices de notre fonction dominante. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a des travaux juste en face de chez moi. Bien souvent, on a conscience des bénéfices de nos fonctions dominantes. Mais le problème, c'est qu'on se dit, si on essaye et qu'en plus, ça rate, c'est la pire chose. Déjà qu'on n'est pas à l'aise, déjà qu'on a du mal, etc. Si on essaye et qu'en plus, on rate, c'est la pire chose. Et du coup, la fausse solution à ce problème-là, c'est qu'en fait, les gens se disent, bon, du coup, je vais justement éviter l'échec. Et c'est pour ça qu'on voit ça très souvent. On voit souvent les gens qui évitent leur fonction inférieure, qui en ont peur, etc. Et on se dit que c'est du coup la pire chose. Mais en fait, ça vient dans un second temps. Ce n'est même pas ça, le pire truc. Parce que les gens pensent que c'est la solution pour éviter ça. Ils se disent, comme j'ai dit, donc, ils vont encore plus se protéger en pensant que c'est comme ça qu'ils vont éviter la chose. Sauf que quand tu fais ça, tu n'avances plus. Tu vis dans la peur. Tu n'avances jamais. Pour atteindre n'importe quel objectif, pour faire n'importe quoi dans la vie, tu vas avoir besoin de te mettre en danger. Tu vas avoir besoin de faire des choses qui font peur. Et c'est pour ça que la plupart des gens ne le font pas. Et c'est pour ça que, comment dire, par définition, la moyenne, c'est la plupart des gens. Tu vois ce que je veux dire ? La plupart des gens ne font pas ça. Et la plupart des gens ont des résultats moyens, sont moyennement au contrôle de leur vie, de leur destin. Ils subissent surtout actuellement avec les différentes crises qu'on connaît, que ce soit le Covid, beaucoup de gens ont perdu leur travail, que ce soit par rapport à la guerre, que ce soit par rapport à ci, par rapport à ça. Il y a beaucoup de problèmes aussi avec l'économie en ce moment. Les marchés boursiers s'effondrent, les bitcoins, etc. Bon, Luna et compagnie, pour ceux qui ont la ref. Mais tu vois ce que je veux dire ? On vit dans une période assez anxiogène, etc. Et de plus en plus de gens, justement, ils commencent à avoir de plus en plus peur et se renfermer de plus en plus. Alors que justement, plus la situation est dure, plus on doit faire preuve de courage, plus on doit justement prendre le contrôle de notre vie parce que le monde extérieur part en vrille, total. En vrai, ça va, mais clairement, il n'y aura personne qui viendra nous aider. Dans une situation comme ça, il n'y a plus personne qui vient nous aider. Il faut se reprendre en main. Et beaucoup de gens pensent que ce n'est pas la peine par égo, etc. Ou beaucoup d'autres n'osent pas tout simplement. Et du coup, il faut justement apprendre à apprécier l'échec. Il faut justement apprendre à faire ce que 99% des gens ne font pas, c'est-à-dire savoir que l'échec, c'est quelque chose qui est positif. C'est un indicateur du fait que tu avances. Quand tu ne bouges pas, c'est sûr que tu n'échoues pas. Mais tu ne bouges pas, tu stagnes. Et c'est pour ça que les gens sont dépressifs, les gens sont tristes. Le seul moyen d'être heureux, c'est d'évoluer. Des fois, il faut justement savoir apprécier ce qu'on a, savoir revenir à un état plus de conscience et de se dire que… Enfin, comment dire ? Plutôt que de tout le temps avoir « non, non, je veux ci, je veux ça, je veux ci, je veux ça » et être tout le temps insatisfait, etc. Il faut parfois revenir à ce qu'on a, revenir à la conscience, méditer, se rendre compte qu'on est content, etc. Bref, le problème, c'est qu'en réalité, personne n'a atteint vraiment cet état-là de pure satisfaction du monde comme il est. Il ne faut pas se voiler la face, ça n'existe pas, personne n'y arrive. C'est un très bel idéal, personne n'y arrive. On a besoin pour être heureux d'avoir une évolution, d'avoir le sentiment d'évoluer. Mais quand on est dépressif, par exemple, c'est quand on n'a plus de projet pour le futur. C'est quand on n'a plus d'horizon, c'est quand on n'a plus d'espoir en la vie. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, dès que tu veux faire un truc, tu vas passer par des échecs, essayer d'éviter l'échec, c'est-à-dire essayer de ne pas bouger, ça tue les gens littéralement parfois. Bon, et ça gâche leur vie de manière moins grave, mais quand même. Entre mourir et gâcher sa vie, je ne sais pas c'est quoi le pire, mais peu importe. Donc, apprécier l'échec et comprendre, en fait, c'est un shift mental. Je te donne un exemple, c'est comme quand tu fais du sport. Tu vois, quand tu fais de la musculation, tu sais que quand tes muscles, quand ça commence à faire mal, quand ça commence à brûler, c'est que tes muscles, c'est là qu'ils travaillent. Et les gens qui font du sport, de la muscu ou d'importe quel autre sport, de la gym, même du cardio, etc., on sait que c'est quand ça commence à brûler, c'est quand ça commence à faire mal que les muscles, ils travaillent. Et du coup, on est content parce qu'on sait que, ah, ça commence à faire mal, ça devient désagréable, justement, c'est là que le vrai travail commence et c'est là que je progresse parce que tes muscles, ils sont en train de se déchirer, ils vont cicatriser, ils vont se reconstruire et du coup, ils vont grossir. C'est comme ça qu'on prend du muscle. C'est en déchirant les muscles, des petites déchirures et le muscle se reconstruit du coup plus gros, plus fort, etc. Du coup, on peut porter de plus en plus. On doit toujours évoluer, évoluer, évoluer ou des fois se maintenir parce que justement, le corps ne te fait pas de cadeau. Et quand tu ne fais rien, tu te rends très vite compte que quand tu ne fais rien, tu ne stagnes pas. Non, tu ne gardes pas tes muscles en arrêtant de faire du sport, tu les perds. Dans la vie, c'est pareil, mais c'est plus abstrait. Ça prend plus de temps, donc on ne s'en rend pas compte. C'est la même chose. En ne faisant rien, en ayant peur de l'échec, en ayant peur de la douleur, on stagne ou alors au pire, on descend. Je ne sais pas comment on dit. C'est le contraire de s'améliorer. On s'empire. C'est exactement pour ça que j'ai créé la formation. Je l'ai lancée là hier, reprendre le contrôle de sa vie dans laquelle je t'enseigne la méthode de responsabilité extrême. Je t'explique tout cela dans le lien dans la description. Tu peux cliquer, tu verras toutes les informations. Le prix augmente ce soir. C'est la période de lancement actuellement. J'ai fait une nouvelle forme de promo. Le prix augmente tous les jours jusqu'à dimanche où il retrouvera le prix catalogue, le prix hors promo. Si tu veux que je t'explique tout cela en détail comment faire, et là encore, c'est un seul point. Il y a d'autres choses aussi importantes. Il y a quatre grands principes que je t'enseigne dans la formation, entre autres. Mais dans un module précis, je m'atteigne sur ces quatre grands principes-là. Je t'explique aussi comment les mettre en place, pas à pas, etc. Vraiment, je t'accompagne dans la mise en place de tout ce dont on va parler et apprécier l'échec aussi. Si cela t'intéresse, que tu veux aller plus loin, premier lien dans la description. Je finis ici par rapport à cela pour te donner quand même quelques éléments. Un des meilleurs moyens de comprendre cela, c'est de faire ce shift mental-là, de se rendre compte qu'en fait, l'échec, et c'est le titre d'un livre, « L'obstacle et le chemin », il me semble qu'il s'appelle. Je ne l'ai jamais lu, mais le titre est assez explicite. Je vois très bien ce qu'il veut dire. Donc, c'est vraiment un shift mental qu'il faut faire et un bon moyen même de savoir, est-ce que tu évolues ? C'est de voir, est-ce que tu as des nouveaux problèmes. Plus tu as des problèmes, genre beaucoup de gens, un nouveau problème, ils sont « Oh là 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 là, j'ai réglé un problème, un autre qui arrive ». Oui, tu as réglé un problème, un autre qui arrive, c'est justement cela qui est génial. Cela veut dire que tu avances justement. Antoine BM, quelqu'un que je suis, qui parle de business en ligne, etc., un INTP, expliquait, je voyais cela quand j'étais au lycée. Je comprenais intellectuellement, mais j'ai pu le vivre ensuite moi-même. Et je me rends compte maintenant du point auquel c'est vrai, c'est que le vrai luxe, c'est de pouvoir choisir ses problèmes. Ce n'est pas de ne pas en avoir, parce que si tu passes ta vie à fuir les problèmes, ce que font la plupart des gens, bonne chance. Mais c'est de pouvoir choisir ses problèmes. Et un bon moyen de voir est-ce que tu es réellement au contrôle ou pas de ta vie, est-ce que tu es en mode responsabilité extrême ou pas, c'est est-ce que tu peux prédire les problèmes auxquels tu vas faire face pour les cinq prochaines années. C'est une question à laquelle je peux répondre parce que je connais mes objectifs, je sais exactement où est-ce que je veux aller, je n'ai pas peur de l'échec et je l'apprécie, je l'attends, je le planifie. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un des meilleurs, meilleurs, meilleurs moyens, si ce n'est le meilleur moyen, de savoir sans bullshits, vraiment, pour de vrai, est-ce que tu es réellement au contrôle de ta vie, oui ou non ? Si oui, tu peux répondre à cette question du tac au tac. Sinon, alors non, tout simplement. C'est ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Apprécier l'échec, c'est la plus grande des richesses parce que c'est ça le vrai luxe, c'est de pouvoir choisir ses problèmes. Quand on choisit ses problèmes, on les apprécie parce qu'ils font partie du chemin. Et ce n'est même pas que ce sont des obstacles sur le chemin, mais c'est normal d'avoir des obstacles sur le chemin. C'est que non, le chemin, c'est les obstacles en fait. Genre, tu vois ce que je veux dire ? Ça fait partie du truc, c'est justement ça. Encore une fois, la musculation, quand ça fait mal, c'est ça, se muscler, faire de la muscu, c'est se faire mal au muscle. C'est exactement ça le but parce que c'est comme ça qu'on progresse. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Prends soin de toi. Si tu veux en savoir plus, évidemment, encore une fois, le seul lien dans la description pour accéder à ma formation, reprendre le contrôle de sa vie où je t'enseigne la méthode de responsabilité extrême. Encore une fois, le prix augmente dès ce soir. Profites-en vite. Prends soin de toi. On se dit à demain. Salut. Je suis de bon humeur aujourd'hui. Je suis vraiment de très bon humeur aujourd'hui. Non ! Non, ça a coupé.